Bonjour, merci de m'avoir invité pour vous expliquer un petit peu ce que je comprends de ces reproductions qu'on fait à l'atelier de moulage. Moi, je vais juste vous expliquer de la façon dont moi, mouleur, je comprends le parcours du modelage en terre qui a été fait par Pinasso jusqu'à nos reproductions à l'atelier de moulage. Alors, voilà, puisque l'histoire entre nous commence avec la découverte de M. Rouillard, qui est venu nous voir, enfin, la découverte physique, on ne se connaissait pas avant, donc du coup, avec Hélène, exactement, et donc la connaissance que j'ai pu avoir, enfin, le modèle du Louvre, alors très personnellement, moi, cette pièce, elle a été à l'atelier de moulage depuis que j'y suis, j'ai toujours trouvé très impressionnante. Nous, on l'a toujours présenté puisque le modèle est taché de ses rouelles. Donc là, le modèle du Louvre est antérieur au modèle que nous avons, nous. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, sur le modèle du Louvre, on a, comme vous voyez, sur la signature, quelque chose de très propre, de très précis au niveau de la signature et de l'écriture. Nous, on constate, en fait, qu'on a un surmoulage, voire un surmoulage de surmoulage. De toute façon, toutes les traces de moule à pièces qui a été faite sur le modèle du Louvre ont complètement disparu sur le nôtre. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus lisse. Alors, pourquoi, pourquoi nous, on en est là, je ne sais pas. Mais moi, quand je peux l'expliquer, voilà ce qui se passe. C'est que quand un sculpteur fait un modelage pour pouvoir le, comment dire, le dupliquer, en fait, on passe par un moule à creux perdu. Bon, il y a deux techniques de moule à creux perdu. Donc, on fait une séparation. Alors, évidemment, tout de suite, les rouelles ont été enlevées parce que c'est beaucoup trop compliqué. Dans une terre, ça se coupe très bien. Donc, on enlève les parties un petit peu plus saillantes et on découpe le moule en deux parties, sur l'avant et sur l'arrière. Il y a deux techniques. Soit il y a une séparation au clinquant. Donc, on met des petits bouts de métal. Maintenant, on mettrait des petits bouts de plastique, voire des radios, qu'on découpe. Ça fait du plastique assez, assez costaud, qu'on met sur le plan de joint principal, c'est à dire que la découpe principale de la pièce qu'on veut faire et technique du clinquant ou technique de la coupe au fil. Alors, comme je présume que le bouleur était assez expérimenté, il a préféré la coupe au fil. La coupe au clinquant, on rajoute des éléments dans la terre. Ça peut faire des déformations. Quand on sait travailler au fil, c'est beaucoup plus propre. En fait, on pose un fil tout le long de la couture en l'humidifiant. Donc, il reste collé à la terre. On vient faire le plâtre qu'on met au dernier moment sur la couture. Et quand il commence à prendre, en fait, on tire le fil et la séparation se fait automatiquement. Donc, ça évite des manipulations. Et donc, une fois que le plâtre est bien pris, on ouvre le moule suivant cette ligne. On enlève la terre et on se retrouve avec un moule en deux parties, avant, arrière. Et c'est à partir de ce moule et de ce creux qu'on peut faire le premier tirage en plâtre qui va servir de modèle référent pour faire un moule à pièce. Là, j'ai repris toutes les lignes qu'il y a sur l'exemplaire du Louvre. Donc, évidemment, moulées sont les rouelles. Mais là, en fait, à chaque partie correspond un sens de démoulage. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En fait, si on fait un moule en plâtre sur un plâtre, en fait, on ne peut plus le sortir. Parce qu'il y a des parties, des contre-dépouilles qui vont accrocher. Donc, en fait, on détache comme un puzzle en 3D ce moule qui se reconstruit très bien dans une chape principale où il y a des repères, où tout se remet en place. Donc là, on est sur les lignes existantes du modèle du Louvre. Alors, les avantages d'un moule à pièce, c'est qu'il ne se déforme pas. Puisque le matériau de moulage est costaud, c'est en plâtre, c'est solide. Par contre, l'inconvénient, c'est toutes ces lignes qui viennent pirater un petit peu la sculpture. Alors, en général, surtout à cette époque-là, on laissait les coutures. On intervenait le moins possible sur les rendus, sur les tirages. Maintenant, on ne le fait pas. Et donc, je pense que quand c'est arrivé au moulage, la politique de rendu des tirages avait changé. C'est pour ça qu'on se retrouve, nous, avec un modèle qui est complètement nettoyé de toutes ces coutures. D'où ce que je vous racontais sur la signature qui a été effacée. Donc, je pense que c'est un moulage sur moulage. Après, on a poncé, on a enlevé un petit peu des détails. Voilà, donc là, je vous présente le modèle, le modèle à la gélatine de l'atelier de moulage en une seule partie. Je vais vous la faire courte. Mais du coup, pour faire un modèle, un moule à la gélatine, en fait, on enrobe entièrement la sculpture, le plâtre d'une épaisseur de terre de 3 à 4 centimètres. On définit quand même un plan de joint, donc un plan de séparation des deux parties à l'avance. Et là, vous voyez, une fois qu'on a fait cet enrobage en terre, on fait une chape en plâtre par-dessus. Les chape en plâtre sont retirées. On enlève la terre. On remet les chape. Attention. Il reste cet espace-là, vous voyez, sur la photo. C'est dans cet espace qu'on vient couler la gélatine. Et alors, en fait, cette gélatine, elle est coulée à chaud. Par exemple, elle est coulée le lundi. Le mardi, on démoule le temps qu'elle refroidisse. On enlève les chape. On enlève la gélatine du modèle. On vient remettre tout ceci dans la chape. Et là, à ce moment-là, on fait le plâtre. Mais le plâtre, quand il prend, en fait, il chauffe. Et la gélatine, c'est comme la gélatine, comme pour un rôti de bœuf. C'est animal. Donc, quand ça chauffe, ça redevient liquide. Donc, en fait, on faisait des plâtres 3, 4, 5, 6, pas plus, parce qu'à force, le plâtre chauffe et enlève tous les détails de la peau de la sculpture. Donc, une fois qu'on a été arrivé au maximum de ce qu'on pouvait faire, la gélatine, on la recyclait. C'était l'avantage. On pouvait la redécouper, la remélanger et une prochaine fois, repréparer ce mélange pour refaire des tirages. Alors maintenant, là, nous, on utilise toujours ce moule à la gélatine, mais on a mis du silicone à la place. Ce qui nous permet d'avoir un moule plus pérenne. Donc là, on a ce moule qu'on utilise toujours maintenant. Voilà, ça, c'est l'été ouvert pour faire le tirage que vous avez eu. Donc là, on a les rouelles de chaque côté et on a le creux du moule. Donc, dans ce moule, en fait, eh bien, on vient y couler le plâtre. C'est un estampage au pinceau et au plâtre projeté, gentiment, mais quand même, pour aller dans tous les détails. Et une fois qu'on obtient une épaisseur de 1 cm, 1,5 cm, on vient renforcer l'intérieur de la sculpture avec de la filasse, du chanvre. Une espèce de fibre naturelle qui vient armer l'intérieur de la sculpture. Et on fait la même chose d'un côté et de l'autre. Et on vient refermer les deux moules avec un cordon de plâtre pour réunifier les parties. Voilà, là, nous avons le modèle sorti avant la pose des rouelles sur le côté. Alors, en fait, on refait un trou sur les côtés et on vient accrocher les rouelles par l'intérieur. Et on va effacer le cordon d'attache entre les parties, ainsi que le plan de joint des deux parties du moule sont effacés. Et puis, ça passe à notre atelier de patine, où là, la patine, elle a été refaite, évidemment, pas avec l'original à côté, mais avec des photos. Essayer de s'approcher, de faire un mixte entre les photos qu'on a, nous, à l'atelier, dans l'histoire de ce qu'on a pu récupérer. Et donc, la patine se fait sur un plâtre sec, pigments, gommelac, cire, tout un mélange et tout un procédé pour arriver au résultat que vous verrez. Voilà. Merci.